Maître Amadou Diallo, bonjour. Bonjour madame. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Maître Diallo, il est le président de Amnesty International, section Sénégal. Et maître, cet entretien nous le tenons suite donc à ce rapport des États-Unis sur la main des cités et trafics d'êtres humains. Le Sénégal, une fois de plus épinglé, notre pays, selon ce rapport, ne respecte pas pleinement les normes minimales pour l'élimination de la traite des personnes. Êtes-vous du même avis? Parfaitement, même si malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de lire ce rapport. Mais il faut savoir que depuis très longtemps, Amnesty a toujours fustigé le fait qu'au Sénégal, même s'il y a des dispositions légales qui sont prises pour lutter ou combattre le trafic d'êtres humains, parce qu'on considère que la mandicité est une forme de trafic d'êtres humains, eh bien il y a quand même des difficultés d'application de ces dispositions-là. Et même dans l'hypothèse où l'État, en tout cas la justice, a été saisie de ce cas de figure, ce qu'on a remarqué, la justice a une main très légère, de sorte que nous pensons que même lorsque des personnes sont poursuivies, arrêtées et jugées, eh bien la sanction n'est pas de saisir. C'est pourquoi nous l'avons toujours invité à l'État du Sénégal à respecter, déjà sa législation interne, mais également à respecter les engagements internationaux auxquels il a souscrit. Et de ce point de vue, je pense que peut-être que ce rapport-là est venu à son heure et qu'il permettra à l'État du Sénégal à davantage faire preuve de responsabilité, n'est-ce pas, pour éviter les erreurs de situation. Étant une organisation de défense des droits humains, sur quels facteurs peut se baser une telle étude pour faire son rapport ? J'avoue que, je ne sais pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas lu le rapport. Non, je prends un exemple, Amnesty International, qui est également une organisation, souvent, qui fait des études allant dans ce sens. Aujourd'hui, les caractéristiques pouvant donc amener ces organisations à dire que tel ou tel pays n'a pas respecté telle ou telle chose. Mais écoutez, il suffit déjà de se promener dans les rues de Dakar, avec le nombre de talibés que l'on voit, pour savoir qu'effectivement, le trafic d'êtres humains est une réalité au Sénégal. Il y a également d'autres faits liés déjà au trafic d'êtres humains venant de pays étrangers vers le Sénégal, surtout dans les zones minières, surtout quand ça concerne généralement les femmes, qui viennent de pays anglophones et qui sont traitées ici comme des prostituées. Et c'est là, sous l'égide des personnes très, très mal intentionnées. Et souvent, on les arrête. Et parfaitement, ils sont considérés comme des préalocats. En fait, ce sont des victimes. Donc, ce sont des éléments qui sont à la portée, n'est-ce pas, des autorités compétentes. Mais saillissant des organisations de défense de droits de l'homme, il faut dire que nous avons des chercheurs dans n'importe quel domaine. Et c'est souvent ces personnes-là qui mènent des enquêtes, qui descendent sur le terrain, qui interrogent les personnes concernées. Et c'est sur la base, n'est-ce pas, de toutes ces informations-là qu'un rapport est établi et qui est mis à la disposition des organes de la nation juridique, par exemple. Mais est-ce que c'est sur la base d'un échantillon ou c'est sur l'étendue du territoire avec toutes les régions, souvent, les études ? Bon, ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Et très souvent, quand même, je pense qu'on peut prendre les échantillonnages le plus large possible pour avoir le maximum d'informations. Donc, c'est souvent des gens qui font un travail très, très sérieux. C'est souvent des espéras à la matière. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont faites à la légère. Souvent, les rapports, en tout cas, sur l'amnissie internationale, comme on dit, ou l'amnissie internationale fait par ces espéras internes, c'est des rapports quand même faits sur la base, quand même très, très sérieux. Donc, le trafic d'êtres humains existe bel et bien au Sénégal. Oui, le trafic d'êtres humains, c'est quoi ? Le simple fait, par exemple, de prendre un jeune talibé, de lui imposer, n'est-ce pas, au devenu, ou en tout cas, une somme quotidienne. Donc, de l'obliger, n'est-ce pas, à faire des choses pour permettre aux bénéficiaires d'avoir de l'argent. C'est déjà une forme de trafic. Et de la même façon comme le proxénétisme. Et c'est des choses qui sont là, c'est une réalité. C'est une réalité. On ne peut pas quand même la nier. Ça existe bel et bien au Sénégal, peut-être que pas dans les mêmes proportions que dans certains pays. C'est un sujet tabou souvent, la mendicité, qui est liée souvent au Dara. Aujourd'hui, quelle est la position d'Amnesty sur ce phénomène ? Amnesty a toujours dit qu'il faut aider les Dara à se moderniser. Il faut que l'État s'implique davantage dans les Dara. Que l'État donne des moyens au Dara. Pour permettre à ce que ce sont les jeunes qui ont droit à l'éducation. Et très souvent, ils sont mis à la disposition des personnes qui n'ont pas les moyens. Et donc, peut-être que c'est ce qui explique, ce n'est pas une justification qui les pousse à certaines attitudes. Mais nous estimons que l'État, en concertation avec les marabouts, les chefs religieux, pour trouver une solution, parce qu'il y a des Dara modernes qui dispensent une éducation, qui dispensent la santé et qui sont des internats. Et c'est là qui ne demande pas énormément de moyens. Il suffit juste quand même de la volonté politique que l'État mette à la disposition de ces Dara-là. Des moyens et qu'ils les multiplient. De sorte que, peut-être que dans quelques années ou quelques mois, on ne pourrait plus voir des jeunes talibés circuler dans la région en moins. Et nous travaillons sur ça et nous mettons souvent à leur disposition nos compétences internes. Et parfois, avec nos maigres moyens, nous participons. Tout récemment, pour permettre à l'État, à certaines autorités locales, à la suite de la crise sur la COVID-19, nous avons aidé, par exemple, le gouverneur le préfet plutôt de fatigue, à rapatrier les enfants dans leurs familles respectives. Donc, il suffit plus de volonté, n'est-ce pas, que de moyens à proprement parler. Maître, parlons aussi du surpeuplement dans les prisons. Aujourd'hui, on parle de prisonniers atteints de coronavirus. Quelles peuvent être les conséquences ? Mais en fait, c'est une situation extrêmement inquiétante. Parce que jusqu'à une époque très récente, on n'avait pas encore décelé de cas de personnes contaminées par ce fameux virus-là. Mais on s'est rendu compte que tout récemment, à la prison de Thèse, à la prison de Djourbel, des cas ont été relevés. Et donc, nous estimons qu'il faut davantage, n'est-ce pas, de rigueur dans la gestion de cette crise-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que l'administration pénitentiaire a fourni énormément d'efforts. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'il manque de moyens, cette administration pénitentiaire-là. Il n'y a pas suffisamment de masques, il n'y a pas de gel hydro-alcoolique. Et pendant ce temps-là, les gens sont toujours arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Donc, les gens sortent de l'extérieur pour arriver à l'intérieur. Donc, les mesures d'accompagnement doivent être renforcées pour éviter, n'est-ce pas, la propagation de souffrances. Parce que nous savons que dans nos prisons, les prisons contiennent plus qu'il en faut. Et donc, il y a des mesures qui ont été prises, grâce à certains spas, à la surpopulation carcérale. Mais en tout état de cause, nous estimons qu'il faut peut-être revoir la politique, surtout avec la nouvelle réforme qui a été prise, l'histoire du bracelet électronique, pour éviter la prison autant que faire se peut. Mais ensuite, ceux qui sont là-bas, qui sont déjà en prison, qu'on puisse quand même le faire bénéficier des mesures alternatives, ce n'est pas, relativement à leurs sanctions. Tout cela peut aider, n'est-ce pas, à éviter la propagation du virus dans ce milieu de détention, qui est un milieu quand même très propice à la circulation. Vous l'avez évoqué, le bracelet électronique, justement. Avons-nous les moyens de cette politique au Sénégal ? Vous savez, les moyens sont toujours précédés de la volonté politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Quel genre de risque ? Comment contrôler, justement, un prisonnier qui a ce bracelet électronique et qui a été élargi ? Non, vous savez, d'autres pays ont expérimenté cette pratique-là. Et bon, il n'y a pas eu, finalement, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont sous-traites à l'action de la justice. Mais cette technologie n'est pas encore arrivée au Sénégal. C'est une technologie que l'on doit pouvoir mettre en place. Et c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas dire que parce que nous sommes un pays sous-développé, on ne peut pas faire ce qu'il s'est fait ailleurs. Il suffit juste quand même de se donner les moyens d'y parvenir. Et je pense qu'en votant cette loi, l'État, n'est-ce pas, accompagnera cette mesure législative-là, des mesures techniques qui permettront, n'est-ce pas, au Sénégal de pouvoir expérimenter cette forme alternative, n'est-ce pas, de la sanction pénale. Sur ces prisons, d'ailleurs, on parle de grogne. À la prison du camp pénal, il y aurait même bagarre entre détenus et gardes pénitentiaires. Assure le traitement et aussi les procédures qui sont en suspens en cette période de crise. Quelle lecture ? La lecture qu'on peut en faire, c'est qu'aujourd'hui, on peut comprendre la frustration des détenus. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a ordonné des mesures d'assouplissement, de sorte que les détenus qui sont restés très longtemps sans voir leur famille, peuvent quand même avoir ce sentiment de frustration. Les détenus qui, à l'époque, avant cette crise-là, pouvaient recevoir de la nourriture ou de l'alimentation de leur famille, n'en reçoivent plus. Donc, il peut naturellement être frustré. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas oublier que le virus est toujours là, que les mesures qui ont été prises, n'est-ce pas, ce sont dans l'intérêt des détenus. Seulement, nous demandons à l'État. Parce que par rapport à la nourriture, c'est d'améliorer le menu, n'est-ce pas, des détenus. Parce que quand même, la nourriture en prison, semble-t-il, n'est pas de qualité. Donc, il faut améliorer le menu et ensuite, permettre les visites, n'est-ce pas, en faisant respecter les barrières, les mesures de barrière, les mesures de barrière pour éviter la circulation. Parce qu'aussi, imaginez un peu quelqu'un qui fait l'objet de détention, qui reste trois mois, quatre mois sans voir un membre de sa famille. Ce que cela peut faire sur le plan psychologique. Donc, on peut comprendre leurs réactions, mais je pense qu'il faut discuter et éviter quand même ces genres de confrontation qui, à mon avis, n'arrangent personne. Justement, les prisonniers, parmi leurs points de revendication, ils parlent de discrimination sur les audiences de personnalités tenues en cette période spéciale et non de personnes qui ne sont pas sous les projecteurs. Bon, moi, je n'irai pas jusqu'à 10-là. Je ne peux pas quand même confirmer ce fait-là. Ce que je constate simplement, c'est qu'après la levée des mesures de suspension des audiences qui avaient été prises par l'arrêté du garde des Sceaux, certains gens l'avaient repris. Parce que pendant ces périodes, ces personnes-là ou ces célébrités dont vous parlez ont été jugées. Maintenant, au tribunal de grande instance de Dakar, en tout cas, au point de vue du sud de Dakar, on avait relevé des cas de personnes contaminées et expliqué à l'époque la suspension des audiences jusqu'à la date d'aujourd'hui, le 3 juillet. Mais toutes les autres audiences n'ont pas eu lieu, sauf peut-être les audiences de flagrant délit, qui se tenaient régulièrement. Dans les autres institutions du pays, je pense aussi que les audiences se tenaient régulièrement, même à Pékin, les audiences étaient régulièrement. Maintenant, il faut dire que par rapport au contexte, le nombre d'affaires enroulées a été réduit. Et ça aussi, on peut le comprendre. La torture existe toujours dans les prisons. Un débat remis au goût après l'audition de René Capimbassen. On a entendu son avocat parler de torture de son client en tant qu'organisation de défense des droits humains. Pourquoi ce phénomène existe toujours dans notre pays, selon vous ? Pourquoi ce phénomène existe ? C'est parce que simplement, nous estimons que lorsque des personnes font l'objet de bavures, de violences de la part des gens de forces de sécurité et de défense, il n'y a pas la sanction qui s'y est. Si sanction il y a, déjà que lorsque des personnes, des gens de police ou de gendarmerie sont impliqués dans des cas de violence, même qu'il y ait poursuites, c'est énormément compliqué. C'est le cas déjà, je vais vous parler du cas de Faloucène, qui jusqu'à présent n'a pas encore abouti. Il y a tout récemment, il y a un ou deux ans, l'affaire Saloussa, qui a été tuée au commissariat de Tiaroué, qui jusqu'à présent n'a pas fait l'objet d'avancement dans la procédure, puisque depuis 2019 jusqu'à présent, aucune personne n'a été entendue dans le cas de cette procédure. Donc, cette situation-là, ce laxisme de l'État du Sénégal pour sanctionner les gens de police concernés ou impliqués dans les violences, n'est-ce pas, font peut-être que ce sentiment d'impunité que ces gens-là se permettent de croire qu'ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Ce qui est quand même vraiment malheureux, c'est qu'Amnesty a toujours fait ce sujet, et même le dernier rapport du comité de torture fait à la droite du Sénégal a vivement recommandé, et même exigé que l'État prenne toutes les dispositions nécessaires pour éviter ce genre de situation, déjà en permettant à ne dévoiler pas le nombre d'espoir de magistrats, en renforçant la formation des gens de force de défense et de sécurité, mais également en augmentant le nombre d'avocats, puisque la présence de l'avocat peut être dissuasive par rapport à ces formes de violences que l'on peut retrouver dans les lieux de détention. Aujourd'hui, longtemps décrié au Sénégal, souvent Amnesty envoie l'organisation épingler le Sénégal dans les droits de l'homme. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal a rectifié le tir ? Est-ce que le Sénégal a rectifié le tir ? Par rapport au dernier rapport, je pense qu'il n'y a pas véritablement eu d'évolution. C'est vrai que sur le plan législatif, il y a des efforts qui sont en train d'être faites, et que nous louons. Il y a également l'effet que, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la situation des députations détenues, le chef de l'État fait des mesures pour les graciers, donc pour réduire la surpopulation carcérale. Donc ce sont des éléments quand même qui militent en favori du Sénégal. Mais ce que je vous l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, le Sénégal fait partie des pays qui sont en retard sur certaines questions de l'homme. Par exemple, sur la liberté de la presse. Sur la liberté de la presse, on a constaté que jusqu'à présent, au Sénégal, eh bien, il y a le délit de presse. C'est que, par exemple, un pays comme la Guinée a abrogé, c'est que, par exemple, un pays comme le Niger a abrogé, c'est que, par exemple, un pays comme le Tchèque a abrogé. Donc aujourd'hui, nous estimons, pour faire respecter la liberté d'expression, il est impératif que le Sénégal abroge toutes les dispositions, n'est-ce pas, qui condamnent les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, les lanceurs d'alerte, n'est-ce pas, dans le cadre de l'expression de la liberté, et qu'il ne puisse pas faire de l'objet de poursuites pénales qui peuvent entraîner, n'est-ce pas, une peine privative de liberté. Justement que je n'ai pas eu une vue, le Sénégal a énormément de l'État. Et sur l'autre point, la liberté de manifestation, la liberté d'opinion, sous ces questions-là, on a constaté également que le Sénégal marque le pas, parce que tout le monde se souvient d'un nombre incalculable, n'est-ce pas, d'interdiction de manifester qui, à notre avis, révèlent toute la situation des libertés fondamentales des citoyens par rapport à la liberté d'expression, la liberté d'assistance, la liberté de manifestation. Donc, à ce point-là, le Sénégal n'a pas avancé. Maître Amadou Diallo, président de l'Amnesty International, section Sénégal, merci beaucoup. Je vous remercie, madame.